les schémas les amis j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans l'épisode j'ai bugué en parlant pourtant c'est pas compliqué cette phrase j'espère que vous allez bien je sais pas te dire ça oulala ou quinzelle ouf faut faire des exercices de mémoire là ça va plus en tout cas on se retrouve avec toujours Madi un sans grande surprise n'est-ce pas et du coup alors aux dernières nouvelles que je me remémore un petit peu parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas été sur le sans baby challenge on est sur des enfants qui ont un C à l'école nous sommes mercredi et nous avons deux bambins donc ok donc je pense que la dernière fois justement les 3 bambins sont devenus des enfants donc là il va falloir bosser ça va être un peu compliqué parce qu'il est déjà 17h et me semble-t-il qu'ils ont encore rien fait que ce soit au niveau des devoirs si les devoirs terminaient est-ce qu'ils ont fait des projets scolaires ? non est-ce qu'ils ont commencé ? peut-être projet scolaire construit ? ouais mais c'est qui qui l'a fait ? Layel ok Layel elle est là et est-ce qu'elle a tout fait ? ses devoirs elle les a faits ici je vois qu'elle a hop ensuite elle est-ce qu'elle a fait ses devoirs ? oui peut-être que c'est l'un de ses... voilà ça c'est son travail ok et le petit dernier la Kéo il me semble que du coup ça doit être son travail à coûter ok leurs deux travails ne sont pas finis ça doit être le travail d'un autre enfant d'avant donc c'est pour ça qu'il n'y a pas noté ses qui puisqu'il a dû ou elle a dû partir du foyer donc on va se concentrer je pense que la maman va se concentrer sur Moussa et Madra juste ici pour les aider un petit peu à évoluer d'ailleurs lui il est un peu bloqué là il est un peu kéblot là derrière la poubelle il s'est dit je fais jouer à cache-cache je me cache derrière la poubelle remplie de couches de caca et de pipi et ici on a Moussa qui est un peu mieux niveau besoin quand même doit-on dire niveau compétence oh il est déjà 3 au niveau imagination et ça c'est Madra je crois l'autre c'est Moussa et lui c'est Madra oui lui par contre il est un peu moins gâté bon je vais m'occuper de tout ça comme je vous ai dit mais pourquoi elle ne veut pas prendre des restes je lui demande d'aller prendre des restes mais ça valide pas mon action oh non j'ai l'impression qu'à chaque nouveau kit il y a un nouveau bug avec oui parce que effectivement il y a le attends elle a des palmes aux pieds je suis en train de me dire elle a des pieds chelous mais non elle a juste des palmes aux pieds regardez ah je peux pas aller sous l'eau elle est trop nul je voulais aller sous l'eau en tout cas ah si on voit un peu comme ça regardez hop là allez on glitch le game mais non elle a des palmes par contre j'aimerais bien qu'elle sorte de l'eau vas-y sort de l'eau c'est bien regardez je clique là prendre des restes ah bah c'est bon allez qu'elle sorte de l'eau et concernant le kit est-ce que vous le trouvez sympa c'est le kit carnaval bon après honnêtement vous le savez vous me connaissez tout ce qui est kit qui apporte uniquement des vêtements et aucun gameplay c'est pas un truc qui m'intéresse honnêtement je vous le dis si je le recevais pas gratuitement je ne l'achèterai pas parce que je pars du principe que les vêtements sont faits par des enfin il y a des vêtements qui sont faits par des gens comme vous et moi qui sont proposés gratuitement sur internet que vous pouvez télécharger qui sont très très beaux donc ma priorité au niveau des packs etc et des kits c'est uniquement ceux où il y a du gameplay en plus vraiment des trucs que les joueurs ne peuvent pas apporter au jeu par eux-mêmes et bah attendez on est que six à la maison il y a un problème les amis elle est pas enceinte on est d'accord alors prétendants on avait rajouté les prétendants dans le dernier épisode et donc on a le choix actuellement entre lui entre lui et entre en fait attendez Kristen ok non je confondais et je me suis dit c'est peut-être une femme en dessous du costume parce que je sais qu'il y a une actrice qui s'appelle Kirsten mais Kristen du coup je ne sais pas c'est un prénom mixte prénom fille garçon je n'en ai aucune idée mais il y a qui encore il y avait deux autres personnes aussi bah lui Guidry et il y en avait un quatrième est-ce que c'est pas Aelia Aella Angelo aussi ouais je crois que c'est les quatre là j'ai bien envie de commencer par un fantôme et par contre je ne sais pas comment ça marche les bébés fantômes pourquoi lui je ne peux pas l'inviter je peux juste ouvrir son profil c'est peut-être parce que les fantômes ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas venir sur un autre terrain ils sont obligés de rester sur le terrain dans lequel ils sont oulala ça va rajouter une contrainte là les amis donc je pense que pour cet épisode on va demander allez lui il m'a l'air sympathique on va lui demander de venir sur le terrain actuel mais il faut vraiment que je me renseigne sur les fantômes parce que c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise absolument pas et je n'ai pas encore le temps de regarder vos commentaires du dernier épisode pour savoir s'il y avait des gens qui donnaient des infos sur les fantômes même si j'ai l'impression que vous aussi vous avez des difficultés à comprendre le système fantôme sur les Sims 4 bon je vais le laisser apprendre tout seul parce qu'après sinon je n'aurai pas le temps d'inviter monsieur donc lui va se démerder et apprendre tout seul les formes c'est bon elle est jolie sa veste j'aime beaucoup ah non c'est pas une veste on dirait une chemise dodo pyjama mais avec des je sais pas c'est joli ça aurait été une veste genre avec des boutons jusqu'au bout ok on va aller voir hop bonjour monsieur ordonner à j'ai trop envie de lui ordonner de faire le ménage parce que ça me ferait trop bizarre de voir un mec en slip en train de faire le ménage chez moi mais non quinzelle calme toi allez on attaque direct par contre toi je t'ai demandé d'aller faire tes devoirs mais pourquoi elle veut pas manger wesh va manger non mais bizarre cette fille attend je rêve ou elle est en train de l'aider bah tiens elle le tronque à faire ah mais elle a fini ah mais non mais elle avait fait son travail scolaire c'est pas la même allez drague le on attaque et c'est le premier baiser avec hey man hey man hey man viens on va ken essayer de faire un bébé avec voilà on va faire on va faire à l'ancienne dans le lit mission crack crack effectuée je suis en train de bugger parce que j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose de cassé mais je vois rien de cassé enfin une plomberie cassée je vais regarder ici pour faire un petit test de grossesse et c'est bon par contre bonjour madame qu'est-ce qui se passe là enfin ça c'est c'est plus son nom c'est une empire françoise je vous jure qu'à travers la vitre on avait l'impression qu'elle avait la peau verte et qu'elle avait mis une pommade vous savez pour pas une pommade mais une sorte de crème verte qu'on met sur le visage là qu'il y a des personnes qui font pour je sais pas pour la peau quoi et qui s'enlève normalement mais en fait à travers la vitre ça va c'est juste qu'elle est quand même assez claire de peau et avec la vitre ça fait une peau verte et c'est une vampire elle me semble aussi c'est pour ça qu'elle vient la nuit mais c'est la fafa c'est françoise c'était soit françoise soit françoise on va lui demander on va l'inviter à rentrer quand même je pense pas qu'elle va grailler ses frères et ses soeurs franchement y'a que dans les sims que les darons ils sont contents d'être darons alors qu'ils viennent de rencontrer à deux minutes la personne vraiment y'a aucun daron qui le prend mal genre enfin quand je dis daron vous comprenez parce que bon techniquement deux secondes avant c'était juste un étranger qui est venu dans la mer qui a été invité par une meuf qu'il a rencontré pendant deux minutes qui est venu squatter chez lui vous voyez ce que je veux dire vraiment y'a que là où tout le monde le prend bien dans la vraie vie ça n'a pas été pareil dans la vraie vie ça n'a pas été ouais des mères de toi moi j'ai c'est ton problème pas le mien là pour le coup ça va les darons ils sont quand même un minimum ils s'investissent ils envoient des cadeaux etc ils le prennent bien non mais tranquille quoi il est 15h20 les amis les enfants sont rentrés je leur ai demandé de réviser assidûment ça veut dire que je pense qu'ils vont au niveau besoin être assez quoi ils sont quand même bien au niveau des besoins ils rentrent ils sont bien les amis wow en général ça descend beaucoup plus vite leur divertissement etc mais comme ils étaient vraiment fut le besoin avant de partir que du coup ça va en vrai et dites moi qu'ils ont tous un B normalement franchement je me suis donné pour qu'ils aient tous un B donc celui-là qui n'a pas un B on le tue oh non imagine les nouveaux concepts le concept ce qui fait que s'ils ne prennent pas une bonne note vers le haut à chaque jour scolaire on bute l'enfant oh non ce serait déjà que le sur baby challenge est compliqué si tu rajoutes si tu rajoutes ça laisse tomber on va focus bien évidemment leur devoir et il va falloir que j'achète également des nouveaux projets scolaires oh elle a terminé son projet scolaire mais ce qui est bien c'est qu'elle l'a fini quand je le vois comme ça qu'il est beau il est rouge le pont c'est que la qualité elle est excellente et ça fait plaisir oh je viens de voir que ça c'est Moussa il me semble Moussa a bien fini toutes ses aptitudes au niveau 3 je suis fière de toi par contre toi t'es un petit peu en retard là mais ça va franchement il est pas beaucoup beaucoup en retard les enfants sont rentrés de l'école et je vois un A je vois un A et elle s'en sort bien non 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 Lim tu vas mourir tu vas mourir je te le dis un B non mais sérieux Lim en plus c'était c'était le week-end le week-end imaginez ils seraient rentrés tous les trois avec un A de l'école on aurait eu le week-end pour remonter leur aptitude et là on l'aura pas François je pourrais faire grandir les deux autres en ado et elle qui reste enfant une journée de plus mais je trouve ça tellement pas logique quand c'est des jumeaux et des triplés qu'il y en ait un ou deux qui grandissent plus vite que l'autre donc non 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 quinzel tu ne succomberas point tant pis pour toi ils m'ont saoulé ces enfants franchement t'es un caca Lim t'es un caca sache le je comprends pas en plus c'est celle qui a eu le meilleur projet scolaire sur les trois elle a fait elle a fait exactement la même chose que tout le monde mais je crois qu'en fait c'est celle qui a allé à l'école en dernière c'est à dire les autres sont parties à 8h20 à l'école et elle vers 8h50 donc peut-être que le petit retard par rapport aux autres fait en sorte qu'elle a pas pu avoir un A et je leur ai demandé de réviser assidûment ma partraite aux 14h parce que je me suis dit bon ils ont fait des projets scolaires ils ont fait leurs devoirs et en plus de ça ils ont fait des devoirs supplémentaires donc je pensais pas que oh oh c'est bon j'en sors la déprime bon ceux qui ont eu un A pour le garder j'ai juste leur demandé de faire les devoirs et toi aussi tu vas faire tes devoirs mais en vrai à part faire un travail un peu en plus ça sert à rien que je fasse grand chose de plus ce serait pas mal qu'on puisse les envoyer à l'école genre le samedi matin si on veut le faire par nous-mêmes comme quand on peut les envoyer à l'école pendant les jours fériés alors ce qui n'est pas logique personnellement j'ai habité en France comme en Pologne et j'ai jamais eu cours le samedi matin par contre j'ai déjà entendu qu'il y avait des gens je sais pas peut-être au collège ou au lycée il me semble que c'est plus souvent au collège qu'au lycée mais je ne sais pas j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils avaient école le samedi matin alors faut m'expliquer par contre ils n'avaient pas cours je crois mercredi mais ils avaient cours le samedi matin faut m'expliquer est-ce que parmi vous il y a des gens qu'ils ont déjà eu ou qu'ils ont actuellement des cours le samedi matin parce que franchement force à vous les gars alors quand je serai adulte je veux devenir ninja bah comment ça t'entrer à être cachée comme ça on ne voit plus elle va disparaître dans un placard à tout jamais ce sera l'armoire de Narnia et voilà les deux bambins ils ont tout pour devenir des enfants on va sortir le gâteau j'espère qu'il y en a un qui est encore bon oui parfait là il est ok avec des petites bougies celui-là ils me l'ont pas graille pour une fois concernant Moussa il est pitre donc ce sera faculté motrice enfin oui c'est ça motrice turbulant moi ce que je préfère c'est quand même la faculté mentale ça fait qu'ils apprennent plus vite et tout mais bon c'est le jeu j'essaye d'adapter un maximum les caractéristiques et tout allez pour Madras c'est ton tour du coup Moussa va avoir un petit peu de rattrapage à faire donc toi tu vas aller prendre un bas et sur l'ordinateur et on va commencer à faire en sorte que lundi il y ait un B à l'école pour Madras il va être bah pitre aussi bah tiens c'est de vrais jumeaux non mais lui il veut pas faire ses devoirs est-ce que c'est parce que c'est un pitre deux fois je lui fais sortir ses devoirs et deux fois il les sort et il les rentre direct après sans commencer ses devoirs par contre le travail scolaire il le fait j'ai complètement délaissé le jardin mais genre complètement regardez oh c'est moche c'est moche de voir autant de mouches ou de moustiques ou de moucherons elle accouche quand madame elle peut accoucher à n'importe quel moment là les amis bon et bien les amis je pense qu'on va s'arrêter là je pensais qu'elle accoucherait parce que je crois qu'elle est enceinte jeudi jeudi vendredi samedi techniquement je pensais qu'elle aurait déjà accouché mais elle a pas envie d'accoucher genre vraiment pas pourtant le bidou il est là il est là regardez il y a un bidou ici un bidou là et un troisième ici bon j'arrête mes conneries mais franchement non je repoussais la fin de tournage en me disant elle va accoucher elle va accoucher elle va accoucher mais toujours pas toujours pas d'accouchement les enfants comme je vous ai dit les trois premiers enfin les triplés on va les appeler les triplés et les jumeaux pour les différencier donc les triplés c'est bon au niveau de l'école il n'y a rien à faire lundi ils seront ils seront ados en rentrant de l'école par contre pour les enfants les jumeaux bah c'est bon ils ont fait leurs devoirs leurs projets scolaires ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire donc pareil pour le week-end on est samedi 19h bah j'ai plus rien à faire à part attendre qu'à la couche et de m'occuper des bambins pour qu'ils puissent au plus vite devenir des enfants j'espère que cet épisode il vous a plu franchement il s'est rien passé de spécial dans cet épisode donc bon après voilà on arrive à la fin du 100 baby challenge un petit peu parce que franchement je sais pas combien qu'on est mais à la fin pas du tout encore on est pas encore à la fin il reste quand même un petit bout de chemin on va pas se mentir mais on a plus de la moitié ça c'est sûr on est je crois bientôt au 3 quarts ok 3 quarts de Poudlard on va prendre le comment il s'appelle le train express vers Poudlard bref on est en Angleterre on va prendre le train mais ouais non je dis des bêtises mais en vrai on est pas loin du 3 quarts du challenge et c'est assez redondant maintenant donc j'espère que le challenge vous plaît toujours et moi je vous le dis on va on va aller jusqu'au bout de ce challenge les amis bon sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode un bisou à vous ciao ciao ciao